Ce matin, je tenais à faire cette vidéo en live sur Facebook pour mettre un peu de l'ordre dans certaines choses dans l'Église de Jésus-Christ. Vous savez même l'apôtre Paul, en envoyant Tite, il a envoyé Tite afin que Tite mette de l'ordre dans les Églises. Et je crois que l'une des grandes responsabilités du ministère apostolique, c'est de mettre de l'ordre. Et il y a beaucoup de choses sur lesquelles les hommes de Dieu, les apôtres et les prophètes doivent s'apaisantir aujourd'hui. En particulier dans le domaine du prophétique. Il y a une grande confusion. Tout le monde qui prophétise se fait appeler prophète. Facebook est totalement gratuit, quelques centimes qu'ils vont prendre à cause de l'Internet. Prophète, chacun voit sa page aujourd'hui, prophète Sylvain, prophète Justin, prophète Aboubakar, prophète Matthieu, prophète Patrick, prophétesse Sylvie, prophétesse Mariam. C'est très facile aujourd'hui de se faire appeler prophète. Mais est-ce que c'est parce que tu te fais appeler prophète ou que l'on t'appelle prophète, que tu es vraiment prophète du ministère? Je crois qu'il y a un grand problème que nous avons dans l'Église aujourd'hui. Tout le monde veut se faire appeler prophète. Je ne sais pas pour quelles raisons, peut-être une, deux ou trois. La première, c'est en vogue, c'est à la mode. Deuxièmement, ça paye bien. Tout le monde aujourd'hui cherche à connaître le futur, à connaître ce qui est caché derrière notre situation compliquée. Tant sur le plan individuel, familial, national et régional ou générationnel. Et pourquoi cherche-toi les prophètes ou on veut devenir prophète? Parce qu'il n'existe pas des offrands des pasteurs, des offrands des apôtres. Il n'existe que des offrands du prophète. Alors, ça va bien payer. J'aurais quelque chose derrière ça. Mais j'aimerais qu'on parle sincèrement pour mettre de l'ordre. Tout celui qui se fait appeler n'est pas forcément prophète de ministère. Et ça, nous devons mettre de l'ordre dans ce domaine. Écoutez-moi numéro un. Il y a une nette différence entre celui qui a un don de prophétie et celui qui est prophète. Dans les neuf dons spirituels, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 jusqu'à 11, vous allez voir Paul dit, je ne veux pas frère que vous soyez dans l'ignorance concernant les manifestations de l'esprit ou les dons spirituels. Parce que plusieurs personnes sont totalement dans l'ignorance. Là, on appelle ça les dons spirituels ou les manifestations du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui se manifeste au travers d'un chrétien. On dit la manifestation de l'esprit donné pour l'utilité commune. Et l'esprit le donne à chacun en particulier comme il veut. Donc, ce sont des dons, des cadeaux que le Saint-Esprit met à l'intérieur des chrétiens. Là, c'est d'abord les dons spirituels, parmi lesquels il y a les dons comme le don de parole de connaissance, le don de prophétie, le don de discernement des esprits. Et plusieurs personnes connaissent ces dons qui opèrent en général dans le domaine de la révélation. Mais ça, ce ne sont que les dons spirituels. Et on ne peut pas faire de l'exercice d'un don spirituel un ministère. Par exemple, tu as le don de discernement des esprits. Tu es capable de voir en esprit pour savoir l'origine spirituelle de certaines manifestations, des faits, des choses, des événements. Et tu vois des démons agir ici, le diable agir là-bas. Et directement, tu commences un ministère de délivrance. Ou bien tu as des paroles de connaissance, tu peux voir le passé, le présent. Tu peux savoir les choses cachées sans l'information d'une personne, mais les ayant reçues par l'esprit. Tu ne peux pas dire que tu deviens prophète parce que tu es un don de parole de connaissance. Tu ne peux pas dire que c'est parce que tu as dit des choses et qui se sont accomplies que tu es prophète. Ça ne se fait pas. Tu n'es pas prophète parce que le don de prophétie a opéré, a agi au travers de toi. Là, ce sont des dons spirituels et tout le monde peut prophétiser. Même l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, vous pouvez tous prophétiser successivement, mais que ça se fasse dans l'ordre. Le Saint-Esprit peut donner le don de prophétie à tous les chrétiens, à n'importe quel chrétien. Il le donne en particulier à chacun comme il veut. C'est la première des choses. Le don de prophétie, c'est un don du Saint-Esprit. Ce n'est pas un ministère. On appelle ça manifestation. En grec, ça veut dire phanérosis. Phanérosis, c'est comme flash. Comme ce que l'on voit. C'est un peu comme ce que l'on voit dans les flashs des appareils photos. Comme des dons de prophétie, paroles de connaissance, discernement des esprits, paroles de sagesse. Ce sont des phanérosis, des flashs. Ce n'est pas permanent. Ça se manifeste peut-être périodiquement, peut-être à cause d'une forte onction de la présence de Dieu. Phanérosis. Mais le ministère prophétique n'est pas dans 1 Corinthiens chapitre 12. Le ministère prophétique est dans Ephésiens chapitre 4. Là maintenant, on parle des dons de Christ. On dit que c'est Christ qui est allé dans les hauteurs. Il a fait des captifs. Il les a emmenés. Et il a donné aux uns comme apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes. Donc, le don de prophétie, nous le voyons dans les dons spirituels 1 Corinthiens 12. Mais le ministère prophétique, nous le voyons dans Ephésiens chapitre 4. A partir du verset 9, 10, 11 jusqu'en bas. Le don de prophétie est un don du Saint-Esprit. Mais le don, le ministère prophétique, c'est un don de Christ. Et on parle de cinq ministères post-ascension. Donc, après l'ascension, il les a donnés comme dons à l'Église. Et il y a les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes. Ce sont des ministres de la parole. Des ministres de la parole. Ils ont tous le même niveau. Là, j'aimerais déjà faire une parenthèse. Tous les ministres de Dieu ont le même niveau. L'apôtre n'est pas plus grand que le prophète, ni le prophète plus grand que le docteur ou l'évangéliste. Non. C'est comme en France, par exemple. Je crois qu'il y a... Je prendrais l'exemple de mon pays, le Congo. Nous avons notre chef de l'État. Nous avons un premier ministre. Il y a un gouvernement autour de lui. Et dans le gouvernement, il y a plusieurs ministres. Il y a des ministres de finances, de la santé, de la sécurité, des ministres de l'intérieur. Il y a plusieurs ministres. Plusieurs ministres. Mais le chef de l'État a une vision globale pour le pays. Le premier ministre incarne, cristallise, incarne, il incarne la vision globale du chef de l'État pour une nation. Et les ministres autour de lui, dans son gouvernement, chacun dans son secteur, s'appliquent à imprimer dans son domaine la vision globale du chef de l'État, appliquée par le premier ministre, qui est à la tête de ce gouvernement, dont nous travaillons comme ministre de la santé, de l'agriculture, et ainsi de suite. Notre chef de l'État, c'est Jésus-Christ, le Saint-Esprit, et le premier ministre en charge du gouvernement, de tout ce qui se passe dans l'Église aujourd'hui. Et dans le gouvernement de l'Église, il y a aussi des ministres. Il y a le ministre maintenant, apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste. Et chaque ministre a une mission particulière. Chacun s'occupe de son domaine. Mais pour imprimer la vision globale que Christ a, qu'exprime le Saint-Esprit dans l'Église. L'apôtre a un rôle différemment du prophète, de l'évangéliste, du docteur et du pasteur. Mais le ministère apostolique et prophétique ne sont pas plus importants, mais sont plus stratégiques. Leur importance est dans le domaine de leur influence. Voilà. Ce n'est pas qu'ils sont plus grands. C'est que, par exemple, on dit, il a établi premièrement les apôtres. Apôtre, premièrement, veut dire proton. Proton s'est promis en place, en influence et en stratégie. 1 Corinthiens 12, verset 28, il a établi premièrement l'Église des apôtres et ensuite des prophètes. Par exemple, tous les ministres de le gouvernement ont de la valeur, mais tous les ministres n'ont pas la même position stratégique. Par exemple, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, n'ont pas forcément la même importance que le ministre du tourisme, par exemple. Vous voyez un peu? Donc, stratégiquement, les apôtres et les prophètes ont une plus grande valeur stratégique dans les cinq ministères, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont plus élevés que tous les ministères. Non. Donc, le prophète est dans Éphésiens chapitre 4. Le ministère, c'est un ministre de la parole. Il prêche et il enseigne prophétiquement. Et le don de prophétie est dans 1 Corinthiens chapitre 12. Voilà, on va avancer. dont le don de prophétie est un don du Saint-Esprit. De l'autre côté, le ministère prophétique est un don du Christ. 2. Le don de prophétie se trouve à l'intérieur des chrétiens donnés par le Saint-Esprit. 2. Le ministère prophétique se trouve parmi les chrétiens donnés par Christ. Le ministère prophétique n'entre pas dans un chrétien. Le ministère prophétique est parmi les chrétiens. C'est un prophète qui vit avec les chrétiens. 3. Celui qui a le don de prophétie il prophétise par l'Esprit. C'est une manifestation. Mais celui qui est prophète il prêche prophétiquement parce que c'est un prédicateur. Quand vous voyez un prophète ne venir que pour prophétiser pour des gens ou discernement des esprits miracles et guérisons, c'est peut-être un faux prophète. C'est peut-être un prophète qui n'a pas été instruit dans le domaine de la dimension de la parole qu'il doit développer. Donc, un prophète est un ministre de la parole. Il prêche prophétiquement. Mais, il est aussi accompagné par les dons spirituels qui sont des outils majeurs afin de lui permettre d'optimiser son appel. C'est-à-dire, un prophète prêche prophétiquement, il enseigne prophétiquement, il a la capacité de situer l'Église par rapport à un temps dans lequel l'Église se trouve en illuminant des vérités scripturaires, c'est-à-dire des vérités des Écritures. Un prophète prêche avec la Bible et quand il prêche, vous comprenez les temps, les saisons, là où l'Église et le monde et ce que Christ attend de nous. C'est ce que l'Esprit dit à l'Église de Jésus-Christ. Ça, c'est un prophète. Il prêche et il enseigne. Prophète, est-ce que tu prêches? Est-ce que tu enseignes? Le temps est arrivé où des prophètes ont prophétisé. Ésaïe, chapitre 54, dit ceci. Proverbe, chapitre 28, dit ceci. Jérémie, chapitre 16, dit ceci. Le temps est arrivé où les prophètes doivent prophétiser aussi les Écritures. Si tu es prophète, ne coule pas que dans les dons spirituels. Entre dans la pensée de Christ et dans les Écritures et prêche une heure, deux heures. Enseigne, instruit l'Église de Dieu, prêche prophétiquement à l'Église, dit à l'Église dans quel temps nous sommes, ce que Christ attend de l'Église dans cette saison, dans cette époque. C'est très important. Celui qui est prophète, celui qui a le don de prophétie, il prophétise circonstanciellement ou saisonnièrement. Il y a des gens qui ont prophétisé. Ce n'est pas que tu as péché. Non, mais ton nom de prophétie était beaucoup plus à l'œuvre six mois passés, trois mois passés, deux mois passés que dans cette saison. C'est l'Esprit de Dieu qui se manifeste. Mais c'est lui qui a le don qui est le ministère prophétique. L'onction prophétique est en permanence sur lui. Et il prophétise avec beaucoup plus de profondeur, de profondeur, de permanence que celui qui a le don de prophétie. La différence aussi entre celui qui a le don de prophétie et qui est prophète du ministère, c'est que le prophète du ministère prophétise avec une autre dimension d'autorité. Quand un chrétien simple prophétise par don de prophétie, on entend Dieu. Mais quand un prophète de ministère commence à prophétiser par le don de prophétie, ces paroles ont une autre autorité. On appelle ça l'onction prophétique. Dans Apocalypse 11, on dit que deux témoins viendront, certains disent que c'est Moïse et Limet, les théologiens font un grand débat sur ce sujet. On dit qu'il leur sera donné le pouvoir de prophétiser, the power to prophétise. C'est ce qu'on appelle l'onction prophétique. Un prophète prophétise avec une plus grande autorité que celui qui a un don de prophétie. Mais encore, celui qui a le don de prophétie, il a un don. Mais celui qui est prophète, il est le don. Ah, ça c'est important. Celui qui a le don de prophétie, il a un don lui. Mais celui qui est prophète, il est le don. Avec humilité, je suis un don. Ce n'est pas d'abord ce qu'il y a en moi. C'est moi-même en tant que personne, j'ai été donné à l'Église comme un don. C'est que tous les prophètes que vous connaissez, je ne parle pas que de moi, c'est l'exemple le plus simple que je peux avoir pour parler. Donc, celui qui a un don de prophétie, il a un don. Il ne peut pas être appelé prophète, mais celui qui est prophète, il est le don. Celui qui a le don de prophétie, il a un don du Saint-Esprit. Celui qui est prophète, il est un don de Christ. Même dans 1, quand on tient 12, il est écrit, il y a plusieurs ministères, mais un seul Seigneur. Là, on parle de Jésus. Il y a plusieurs dons, mais un seul Esprit. On parle des dons spirituels. Il y a plusieurs opérations, mais un seul Dieu qui opère toutes choses en tous. Là, on parle maintenant de Dieu le Père parce qu'on classifie cela aussi par rapport à la Trinité. Le Père est dans les opérations, Christ est dans les ministères et le Saint-Esprit dans les manifestations. Celui qui a le don de prophétie, il donne des messages, mais celui qui est prophète, il est le message. Celui qui a un don de prophétie, il donne des signes, mais celui qui est prophète, il est le signe. Celui qui a un don de prophétie, il prédit des choses, mais celui qui est prophète, il est la prédiction en soi parce qu'en tant que prophète, il est la prophétie lui-même. Souvenez-vous, quand Samuel devait entrer à Bethléem pour aller voir David, les anciens ont dit, est-ce que ta présence annonce-t-elle quelque chose? Là, c'est différent. Celui qui a le don de prophétie, il dit des choses, mais celui qui est prophète, sa présence seulement pour les initiés, pour ceux qui connaissent les choses de l'esprit, ils savent qu'un prophète ne paraît pas pour rien et dans tous les temps pour rien. Sa présence annonce parce que le prophète est un message lui-même. Quand un prophète entre dans votre maison, ce n'est pas le début d'une relation, mais le début d'une saison. Quand un prophète vient dans votre nation, ce n'est pas le début d'une relation, mais c'est le début d'une saison. Quand un prophète vient dans votre église, n'attendez pas d'abord qu'il dise ainsi par l'éternel. Dites-vous que les temps sont en train de shifter, je ne peux pas déplacer un prophète pour rien. Il y a plusieurs types de prophètes, c'est normal parce qu'il est écrit dans Ephésiens 4, verset 11, des apôtres et des prophètes. Il y a plusieurs types de prophètes. La prochaine fois, je pense que je prendrai le temps de vous parler de plusieurs types de prophètes qu'il y a dans la Bible. Il y a plusieurs types de prophètes. Il y a des prophètes voyants, il y a des prophètes apocalyptiques, il y a des prophètes écrivains, il y a des prophètes de la cour, des prophètes que Dieu établit comme les Nathan et les Gath pour être au côté des autorités politiques et on en a besoin. Et j'aurai une grande conférence bientôt où on parlera sur les voyants du roi. Donc, la responsabilité du ministère prophétique aujourd'hui aux côtés des gouvernements parce que nos nations sont en train de sombrer et à la catastrophe dans nos pays, les choses n'évoluent pas à cause de nos gouvernements mais aussi à cause de certains hommes de Dieu qui ont accès dans la cour du roi mais qui ne jouent pas pleinement leurs responsabilités. Les voyants du roi ne sont pas uniquement des prophètes du ministère mais c'est aussi toute personne que Dieu a donné une action prophétique afin d'avoir un mot, une direction, une orientation dans la nation mais au travers de l'autorité établie dans le gouvernement. On parlera de ces choses avec le temps. Mais voyez-vous, si tu as un don de prophétie, évite qu'on t'appelle prophète parce que tu as dit des choses qui se sont arrivées, parce que tu as donné quelques points de connaissance. N'entre pas dans ce terrain-là. Là, c'est le domaine de l'autorité, c'est le domaine des anges, c'est le domaine des principautés, c'est le domaine des combats contre Jézabel et ainsi de suite. Donc, évite qu'on t'appelle prophète si tu n'as pas la confirmation que tu as appelé au ministère prophétique. Si tu as appelé au ministère prophétique, accepte cela, parle-en et permets aux précipitaires, aux aînés, aux anciens, même à ton pasteur, à tes autorités de reconnaître ça, de valider ça et de te permettre d'évoluer officiellement pour que tout le monde sache qu'on peut te faire confiance dans le corps du Christ parce que tu es effectivement un prophète du ministère. Je pense que j'ai été plus ou moins clair avec ce sujet. La grande différence entre le don de prophétie et le ministère prophétique réside de leur origine. Le Saint-Esprit donne les dons de prophétie. Le ministère prophétique, c'est Christ qui les donne. Celui qui a le don de prophétie, il a un don mais celui qui est prophète, il est le don que Christ a fait. Celui qui prophétise, prophétise circonstantiellement ou des fois en permanence mais dans une certaine période mais celui qui est prophète, il est déjà la prophétie et l'onction prophétique sur lui est beaucoup plus permanente que celui qui n'a qu'un don de prophétie et prophétise avec beaucoup plus d'autorité que celui qui n'a que le don de prophétie. Apocalypse 11, il a le pouvoir de prophétiser. Il sort une parole et des choses se font. Il sort une parole et des choses se brisent. Et je vais continuer cet enseignement demain par la grâce de Dieu sur le don de prophétie et le ministère prophétique. L'Ordre doit revenir à l'Église et on doit éviter d'appeler tout le monde prophète juste parce que... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada